Ce matin, après une attente de 12 jours, le riz collecté en France a été déchargé près de Mogadiscio. Mais dans ce pays, la solidarité n'existe plus. Il y a les exclus de l'aide humanitaire. Reportage de nos envoyés spéciaux, Valérie Fournio et Jean-Louis Melun. Sous bonne escorte, du riz et des fèves, protégés de près contre les crèves la faim, et surtout les voyous de toutes sortes, prêts à tuer, pour revendre leur butin au prix d'une poignée de shillings somaliens. C'est que dans ce village de Kansardere, l'aide internationale arrive pour la première fois. Et ceux qui se déplacent aujourd'hui sont les plus valides, les survivants d'une famine qui dure depuis un an. Mais à l'écart du village, non loin de la distribution, il y a les exclus. Ceux qui ne font pas partie du groupe et du clan. Moi je suis nomade, j'ai deux enfants, mon mari a été tué et personne ne m'aide. Nous n'avons que de l'herbe à manger. Partout, autour du village, ils sont là, à attendre, que quelqu'un veuille bien s'occuper d'eux. Ces gens-là sont des nomades, des déplacés, ils sont un petit peu traités comme des lépreux, comme des gueux. On les repousse à l'extérieur. Les autres, on ne les aide pas, quoi ? Non, absolument pas, il n'y a aucune solidarité à ce niveau-là. Ils comptent que sur nous. Et combien sont-ils autour des villages, ces gueux, souvent éclopés, orphelins, et bien sûr, vieillards abandonnés. Si, si, on lui donne à manger, un peu. Un peu. Mais enfin, il n'a plus de famille, vous savez. La distribution vient de commencer. Quelques nomades arriveront à se glisser parmi les villageois pour obtenir une ration de riz. Un sursis. Comme dans toutes les guerres et toutes les famines, la solidarité n'existe plus. Et la première mission des acteurs de l'aide internationale est de secourir ceux qui n'ont aucune arme pour se défendre, pour survivre.